Alors on revient à des choses beaucoup plus concrètes, on va dire, enfin pas concrètes mais proches de la technique. Je vais essayer rapidement, en 5 minutes, de vous faire un état des lieux des prérequis et des recommandations techniques qu'on a pu déduire de cette expérimentation. Donc on parle très souvent, alors on l'a un peu abordé quand même auparavant, mais on parle très souvent du robot dans l'expérimentation. Il faut savoir que dans la téléprésence il y a 3 éléments essentiels. Il y a le robot bien sûr, premier élément, il y a le réseau, ça on en a un peu parlé mais c'est très souvent la cause des dysfonctionnements qu'on a pu rencontrer. Et enfin il y a les outils qui vont autour du robot et de la prise en main. Donc premièrement, le robot. Donc vous l'avez vu dans la petite vidéo, vous le voyez aussi là sur l'image, les robots qui ont été utilisés, qui ont été choisis au début de l'expérimentation, sont les robots du bas, qui s'appellent les cubés, qui étaient les mieux à l'époque du démarrage du projet. Et les robots qui sont utilisés aujourd'hui, qui ont été choisis pour prolonger l'expérimentation sur 2017, sont les robots BIM. BIM plus Max, il y en a un ici. Donc ce qu'il faut voir déjà, c'est que le robot, il faut qu'il soit solide. Les premiers robots, je crois qu'ils ont à peu près tous été cassés, ils sont tombés. Dans la mesure du possible, il faudrait qu'ils soient tout terrain. Aujourd'hui, on a très peu de robots tout terrain. Le robot qu'on utilise n'est pas tout terrain, donc il utilise les accès handicapés. Ça pourra peut-être être un argument pour développer les accès handicapés aussi, c'est tant jamais. Il faut qu'il ait une hauteur de 1m10, 1m30. Les premiers robots étaient réglables de 90 cm à 1m80. En fait, on ne s'en sert jamais, ils ont toujours une hauteur à peu près entre 1m10 et 1m30, ce qui permet d'être dans une situation entre le assis et le debout, qui est intéressante. Il faut qu'il y ait une base mobile très peu encombrante. Alors, je m'explique, la base mobile, c'est ce qui permet de faire rouler le robot et de faire se déplacer. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas choisi ces modèles-là pour poursuivre l'expérimentation, puisque la base mobile est assez imposante. Et en fait, tout simplement, ils ne peuvent pas se déplacer à travers les tables et dans les environnements de classe. Il faut aussi que la tête soit plus encombrante, donc la tête du robot, l'écran. Pareil, sur ces modèles-là, elle est très imposante. Donc l'intérêt, c'est qu'on a le visage de la personne à l'échelle 1, donc on l'a entièrement. Par contre, quand il y a un élève qui est derrière, il ne peut pas suivre le cours parce qu'il ne voit plus le tableau. Alors, il faut bien entendu de la vidéo et de l'audio de bonne qualité. Ça, ça a été des retours qu'on a eus sur le... Très bonne démonstration. Donc, ça a été une des remarques qu'on a eues beaucoup sur le précédent robot. La vidéo, aussi bien la vidéo que l'audio, était assez faible. Ça, c'est des choses qui ont été largement améliorées sur les nouveaux robots. Il faut qu'on puisse entendre l'élève, qu'il puisse bien entendre le professeur, pouvoir éventuellement filtrer le bruit autour. Il faut que le robot soit très silencieux. Pareil, aujourd'hui, là, on a des robots qui sont silencieux. À part les sonneries de téléphone portable, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit. Le précédent robot, le QB, pour ceux qui l'ont utilisé, il y avait un bruit, un soufflement qui était très gênant, qui pouvait perturber les élèves à côté. Alors, ça, c'est un peu plus technique. Il faut qu'il y ait du roaming Wi-Fi. Ça, c'est ce qui permet, en fait, de passer de borne en borne dans un réseau Wi-Fi sans coupure de l'élève, sans qu'il y ait de reconnexion. Donc, ça, c'est ce qui est fait avec ces machines aussi. Il va pouvoir naviguer sur des dizaines de mètres sans avoir de coupure. Et enfin, il faut qu'il y ait une autonomie, donc pareil, qui a été largement améliorée, qui était de 4 heures sur les anciens robots. Une autonomie minimum de 6 heures, je mets idéalement 8 heures. Là, on est sur une autonomie de 8 heures qui va permettre de suivre toute la journée de cours. Et éventuellement, parce que ça peut être un peu fatigant pour certains élèves, notamment quand ils sont malades, mais éventuellement de faire du temps partagé. Donc, d'avoir, par exemple, un élève qui l'utilise le matin et un autre qui l'utilise l'après-midi. Ensuite, donc, deuxième aspect très important, j'ai presque, on va dire, plus important, mais en tout cas le plus problématique en général, c'est le réseau. Donc, je vous ai mis quelques, je vous ai mis deux chiffres. Le réseau, le robot, il consomme un mégabit symétrique, donc c'est-à-dire aussi bien en envoi de données qu'en réception de données. Donc ça, c'est grosso modo le cas sur toutes les connexions grand public aujourd'hui, d'avoir un mégabit symétrique. Mais ça reste assez consommateur, sur la DSL, normalement. Ça reste quand même assez consommateur, et notamment sur les réseaux des lycées. Au début de l'expérimentation, on avait des lycées qui avaient pour tout le lycée, donc des fois 1200 postes, des réseaux de 10 mégabits. Donc le robot, à lui tout seul, prenait 10% de l'accès Internet du lycée. Je reviendrai après au deuxième chiffre à la fin. Donc le réseau, il y a... Alors j'ai simplifié, j'ai mis lycée et domicile. Effectivement, nous, dans l'expérimentation, on était sur des cas à domicile. Si l'élève est à l'hôpital, il faut transposer ça à l'hôpital, donc la connectivité de l'hôpital, qui n'est pas toujours évidente. Au niveau du lycée, on a eu quand même une... Donc ça, c'était une volonté forte de l'expérimentation. Ça faisait partie des objectifs de l'expérimentation. C'était d'intégrer au réseau du lycée. Donc on a eu une grosse complexité d'intégration pour différentes problématiques. Déjà, les lycées n'étaient pas équipés en Wi-Fi. Donc il a fallu installer des petits réseaux d'expérimentation Wi-Fi. Et il a fallu interconnecter avec l'ensemble du réseau lycée, donc le réseau pédagogique, le réseau administratif, etc. Ça a représenté beaucoup de problématiques. Très souvent, l'accès Internet lycée est surchargé. Ils sont dimensionnés pour des usages classiques d'Internet, on va dire. Aujourd'hui, de plus en plus, les lycées utilisent la vidéo, des usages qui sont gourmands en Internet. Et donc on s'est très souvent retrouvés dans des situations où le robot, tout simplement, sa vidéo ne pouvait pas passer parce qu'il n'y avait pas assez de débit, il n'y avait pas assez de bande passante pour le robot. Donc ça nous a amenés à réserver de la bande passante pour le robot dans certains lycées, ce qui a solutionné pas mal de choses. Aujourd'hui, dans les prérequis et les recommandations, donc on verra ce qu'il en est dans le cahier des charges, mais on essaye de privilégier la 4G au maximum, donc de se décorréler du réseau Wi-Fi. Ça permet de ne pas être dépendant d'une installation physique dans le lycée, d'une installation de borne, et ça permet d'avoir des débits qui sont largement supérieurs à ce qu'on peut avoir dans le lycée. La seule problématique, c'est qu'on est dépendant d'une couverture qu'on ne décide pas. Donc ça demande des tests au préalable. Au niveau du domicile, donc là on utilisait la connexion personnelle de l'élève, donc M. Giegelman l'a abordé tout à l'heure, on a eu des cas où c'était problématique, on n'a pas pu répondre à certaines demandes parce que la famille était dans une zone isolée qui n'avait pas un débit suffisant, donc on n'a pas forcément une pleine égalité entre les élèves. Ce qu'on demandait, c'était de faire un test de débit préalable, si possible, le plus tôt possible, pour éviter de faire naître des faux espoirs. Donc là maintenant, dès qu'il y a une potentielle demande, on fait faire un test de débit pour voir si, déjà, techniquement, on pourra répondre oui ou pas. On demande d'être très vigilant aux familles, sur les autres usages d'Internet en même temps que le robot. Donc encore une fois, s'il y a le petit frère ou la petite sœur qui regardent YouTube en parallèle, le test de débit, il a beau dire que ça passera, en fait, ça se passe mal avec le robot. Et la 4G est également possible du côté de l'élève, mais là, ça complexifie énormément l'installation. Ça demande de tester pour chaque élève, donc pour chaque déploiement, si à son domicile, c'est possible ou pas. Et donc, en général, on essaie de privilégier quand même la connexion personnelle. J'ai mis consomme 900 mégaoctets heure. Alors ça, je m'explique rapidement. Quand on est en 4G, en général, on a ce qu'on appelle des fair use, alors c'est des quotas de données sur les forfaits. Donc en général, c'est 20 gigas, 50 gigas pour les plus généreux. Gigaoctets. Le robot en utilisation consomme environ 900 mégaoctets heure. Donc aujourd'hui, on est sur des forfaits de 40 gigas, donc on peut faire à peu près 50 heures par mois dans chaque liste d'utilisation. On utilise des forfaits classiques, oui. Alors on utilise des forfaits dédiés 4G, donc il n'y a pas du tout de voie, mais on a des forfaits classiques. C'est assez difficile de faire faire des forfaits spécialisés aux opérateurs. Ils commencent à y venir. Maintenant, il y a des forfaits de 100 gigas, etc. Mais ça reste encore assez cher et souvent des solutions pro, qui quadruplent les prix à chaque fois. Ensuite, au niveau des outils, alors j'ai parlé de deux outils principaux. Premièrement, il faut une plateforme pour gérer les robots. Une plateforme qu'on avait conçue pour la région, qui doit être simple et fonctionnelle, évidemment, qui va permettre de créer les accès aux robots, donc donner des accès à tel ou tel élève et pas à tous les élèves d'un coup pour éviter après de gérer manuellement, on va dire, les connexions des connexions des élèves. On en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure. On avait mis en place tout un tas de limitations aux robots, donc pouvoir éteindre la caméra, couper le son, couper le laser, diminuer la vitesse, etc. parce qu'on avait peur que les élèves fassent n'importe quoi avec les robots. Et en fait, elles ont été très, très peu utilisées. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est encore plus dans le cas réel de l'élève est présent ou pas. C'est-à-dire que s'il fait du bruit, le professeur va lui demander de parler moins fort. Il ne va pas lui couper son micro, comme il ne lui met pas de scotch sur la bouche quand il est en cours. On a aussi noté que, en tout cas pour l'expérimentation, peut-être à voir plus tard, mais le suivi d'activités était très intéressant, donc de vraiment tracer ce que font les élèves, ce que font les gens, constitué une base de logs. Et l'autre chose qui était très intéressante, c'était de pouvoir faire, comme je disais tout à l'heure, du multi-utilisateur, donc de pouvoir avoir des créneaux horaires, de pouvoir suivre deux heures de cours par un élève, deux heures peut-être dans un autre usage plus tard, etc. En tout cas, de pouvoir partager le robot entre plusieurs élèves. Enfin, au niveau du logiciel de pilotage, j'ai abordé trois éléments, trois fonctionnalités un peu secondaires, on va dire. De base, il faut pouvoir piloter le robot, il faut pouvoir voir correctement, zoomer, etc., prendre la parole, couper son micro, des fonctionnalités très primaires. Et j'ai insisté sur trois fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité de pouvoir demander la parole. qu'on avait implémenté dans la première version, sous la forme d'une touche à garder appuyée, comme on garde la main en l'air, et qui en fait faisait clignoter les yeux. Donc bien sûr, on n'avait pas de bras sur le robot, donc il ne pouvait pas lever le bras. On avait fait ce dispositif, en fait, de prise de parole non sonore, visuelle, ou du moins de demande de prise de parole. Ensuite, on a la fonctionnalité de pouvoir cacher son visage. Donc ça, ça a été abordé aussi plusieurs fois, l'image de l'élève. Nous, on travaille... Alors aujourd'hui, on avait une solution, soit on coupe la caméra, soit on affiche la caméra. On a une solution, alors qui est plutôt au stade de R&D aujourd'hui, où on utilise des filtres, qui en fait vont être un mix entre vraiment la vidéo de l'élève, où le professeur voit directement l'élève, qui est souvent très important pour le professeur, de voir qu'il est là, qu'il y a quelqu'un, etc. Et le fait que l'élève ne veut pas se montrer, donc voudrait cacher son visage. Et en fait, on applique des filtres, un peu comme du floutage, si vous voulez, qui vont permettre de voir qu'il y a quelqu'un qui est là, l'élève est là, on le reconnaît grossièrement, mais après, on ne va pas voir s'il a une balave, s'il a les dents cassés, s'il a perdu ses cheveux, etc. Parce que ça va être flouté. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille en R&D. Et enfin, autre point important, c'est le fait de pouvoir obtenir des informations réseau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur les premières versions. Donc tout le monde disait, c'est la faute du robot, le robot ne marche pas, il se déconnecte sans arrêt, etc. Et en fait, très souvent, la problématique vient du réseau. Donc ce qui est important sur le logiciel de pilotage, c'est de pouvoir détecter ces informations réseau. Donc de pouvoir voir si, effectivement, ça doit être le robot qui a un problème, parce qu'au niveau réseau, tout va bien, ou est-ce que c'est le réseau, et donc, si possible, est-ce que c'est du côté du lycée, ou est-ce que c'est du côté de l'élève. Voilà, donc j'ai fait un tour assez rapide des aspects techniques. Je suis disponible le reste de la journée si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certains points. Très bien. Et pour conclure, quelques aspects, mais très rapidement, parce qu'on y reviendra, et je pense que ça a une vocation plutôt à faire l'objet d'outils, maintenant, d'accompagnement, de prise en main, etc. Quelques recommandations de nature plus organisationnelle, et qui relèvent plus de l'accompagnement au changement. Si on veut implanter, comme ça va être le cas demain, de plus en plus, un robot dans un établissement, il faut que le projet soit porté en continu, pas seulement au démarrage, tout le long du projet, dans l'équipe de direction, et qu'il y ait une implication dans le pilotage opérationnel. C'est-à-dire, non seulement une dimension stratégique, présenter le projet, convaincre, lever les réticences, mais aussi, tout au long du projet, faire en sorte que ça fonctionne, mettre en place la bonne organisation de pilotage, et favoriser la mise en débat des questions, on l'a vu, qui émergent au fur et à mesure. Et puis, faire aussi des bilans réguliers, remonter le bilan, les usages, les questionnements à la communauté éducative, à travers le conseil d'administration. Dans le même ordre d'idée, ce qui est très important, c'est de préparer l'arrivée de ce robot. On l'a vu, M. Courton l'a dit aussi tout à l'heure, ça démarre moins bien, c'est un peu plus compliqué quand le robot arrive, que les gens ne savent pas ce que c'est, pourquoi il est là, ce qu'on va faire avec, si c'est là pour les espionner, etc. Donc, préparer vraiment l'arrivée du robot, tenir compte du contexte, de la culture de l'établissement, est-ce qu'il y a aussi de nombreux projets, est-ce qu'il y a la réforme du collège, Mme Linco nous en parlera cet après-midi, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent rendre ce type de projet plus compliqué. Et puis, favoriser toujours l'incitation, le volontariat, mais ne pas imposer l'utilisation du robot au personnel et en particulier aux enseignants. Une organisation claire de pilotage, ça tombe sous le sens, après, ce n'est pas toujours facile à en mettre en place, ça dépend des ressources, de la disponibilité des gens et puis de l'expérience, de la conduite de projet qu'on peut avoir, mais il est important d'avoir une équipe qui soit quand même mobilisable, qui représente l'ensemble des parties prenantes, qui puissent réagir en cas de problème, traiter les dysfonctionnements et opérer le retour d'expérience qui va permettre au projet de mieux se dérouler. Travail de sensibilisation des classes aussi. Alors, il semblerait que ce soit d'autant plus vrai que les classes sont jeunes. On a vu que les phénomènes d'excitation se produisaient plus souvent dans des classes de seconde que dans des classes de BTS. on verra comment ça se passe aussi dans des collèges. Mais l'importance de bien, en amont de l'arrivée du robot, dire, voilà, il est là pour ça, c'est comme ça qu'il fonctionne, les missions des élèves référents, les missions du professeur, la façon dont il va fonctionner dans la classe. Sur l'accompagnement, donc il est nécessaire d'accompagner les personnels. Donc là, c'est plus à l'échelle, je dirais, de l'encadrement, peut-être de l'académie, de la région, voilà, le dispositif d'accompagnement qui serait à mettre en place autour des usages dans un établissement. Donc un accompagnement qui est à moduler en fonction du type d'établissement. Là, on a expérimenté sur des lycées ordinaires et deux établissements avec des profils plus particuliers. Quid si demain, on est dans l'enseignement agricole ? Quid si on est dans des établissements spécialisés, des ESAT, des EREA, des CMPP, etc. Et puis mettre en place des outils de prise en main. Dans le cadre de l'expérimentation, il y avait un accompagnement, je dirais, renforcé, une assistance aux utilisateurs. Il y avait à Wabot, il y avait l'équipe du Learning Lab. Demain, il faut que les établissements et que la prise en main soient plus aisés, plus autonomes. ce qui suppose de mettre en place des outils d'auto-formation, des guides de bonnes pratiques, peut-être petit à petit de parler de ce robot, de ce type d'équipement dans la formation des personnels, de vie scolaire, voire des enseignants de main. Développer l'information, peut-être mettre en place des formations à l'échelle d'un établissement par équipe, autour d'une équipe projet. Voilà, donc des outils pour faciliter la prise en main et l'autonomie dans le développement des usages. En direction des élèves et de leur famille, là aussi, dans le cadre de l'expérimentation, il y avait des interventions à domicile, il y avait une présence renforcée. Ce qu'on a vu, c'est qu'il faut l'adapter en fonction de l'âge et du profil de l'élève et de sa famille pour des grands élèves de terminal, de BTS, technophiles, avec un environnement familial soutenant. Il n'y a pas forcément besoin d'un accompagnement très fort pour des élèves plus jeunes, pour des familles moins techno-pratiquantes. Il peut être nécessaire de prévoir en option un accompagnement renforcé. La complémentarité avec le SAPAD, on l'a évoqué. Le rôle du professeur principal qui mériterait sans doute d'être renforcé. Dans le cadre de l'expérimentation, on n'a pas évidemment imposé ou désigné le professeur principal comme cheville ouvrière de ce dispositif, mais on a vu que ça serait sans doute une fonction intéressante à travailler. Et puis, le rôle des élèves référents aussi, qui, quand il n'y a pas effectivement de personnel dédié du type AVS, jouent un rôle important pour concrètement que le robot soit là à l'heure, se connecte bien, et puis aussi en soutien à l'élève téléprésent. Et puis, si demain, on veut aller sur de nouveaux usages, on en a évoqué quelques-uns, peut-être prévoir aussi un accompagnement de type formation-action pour qu'il y ait derrière les équipes des chercheurs, des appuis pour encourager et soutenir le développement d'usages plus innovants. Voilà. Sur la convergence fonctionnelle, on l'a déjà évoqué, il faudrait que demain, le robot puisse mieux fonctionner avec soit le NT-LIC, qui existe et qui propose des fonctionnalités de communication, de partage de documents, ou avec d'autres outils en accès libre. Et au-delà des outils, une question, évidemment, à travailler au sein de l'équipe pédagogique. Ça a été dit à plusieurs reprises, c'est le besoin de l'élève et son besoin d'accompagnement scolaire pédagogique qui doit guider les usages et l'accompagnement et pas simplement le besoin technique. On voit aujourd'hui qu'il y a deux enjeux. si on met à disposition des robots dans les établissements, déjà faire en sorte qu'il soit plus utilisé, qu'il ne reste pas dans un placard la moitié de l'année. Donc faire en sorte qu'il soit plus facile de le mettre en route, de le prendre en main et puis augmenter ce qu'on appelle la valeur d'usage, c'est-à-dire qu'il soit utilisé pas simplement pour un type de besoin ou un type de profil d'élève, mais peut-être pour plus d'usages, plus de besoins, que ce soit ceux des enseignants, ceux des familles, ceux des autres élèves. Donc on l'a vu, pour les élèves empêchés, ça pourrait être demain de l'utiliser plus aisément pour des absences de courte durée. Ça pourrait être aussi pour des absences, on a vu un profil d'élèves, les sportifs de haut niveau qui s'absentent pour des compétitions. Ça concerne un petit nombre d'établissements, mais ça peut quand même être intéressant. Diversifier les usages, les enseignants qu'on a interrogés ont déjà plein d'idées pour la pratique des langues étrangères, pour visiter des sites culturels, des laboratoires, des entreprises, pour faire venir des professionnels, des experts, pour travailler sur l'orientation. Utiliser le robot comme objet d'enseignement, M. Ramos en a parlé. Et puis, expérimenter des usages au profit des enseignants. Eux aussi peuvent profiter du robot, donc pour des enseignants empêchés éventuellement, mais aussi pour les activités professionnelles habituelles, venir en salle des profs, participer à des conseils d'enseignement, participer à des conseils de classe, pour des enseignants en service partagé, par exemple. On peut imaginer que ce soit un appui. Être téléprésent dans des formations, comme M. Monnier aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas, demain, pour utiliser au mieux ces robots et ces équipements publics, pourquoi pas, chercher, développer des usages pendant les vacances scolaires, toujours pour que le robot ne s'ennuie pas seul dans son placard, mais on pourrait imaginer des mutualisations avec des équipements culturels ou locaux. Donc, voilà un ensemble de suggestions et de recommandations et de prérequis pour que demain, ça marche plus et mieux dans les lycées et au-delà. Sauf s'il y a des questions précises et urgentes, il est l'heure d'aller déjeuner. Merci de votre attention ce matin. Pour ceux qui ne sont pas passés à l'émargement, merci de bien signer, récupérer évidemment votre badge et votre dossier, mais qu'on ait une trace de votre passage et qu'on puisse vous envoyer les actes et les ressources. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada